La présence de Dieu est là. Je crois de tout mon coeur qu'avant que Dieu commence quelque chose dans la vie d'un homme Dieu envoie toujours une bénédiction qu'on appelle la parole. Alléluia. Pourquoi la parole? Parce que la parole a la capacité de créer les choses. Alléluia. Et Dieu a une façon de travailler qui ne ressemble pas à la façon de travailler des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois quand Dieu travaille on ne comprend toujours pas. On se pose la question mais qu'est-ce que tu veux dire? Ou qu'est-ce que tu veux faire? Alléluia. Quand Dieu commence à travailler avec un homme souvent qu'est-ce qui se passe? Often what happens? Dieu va te montrer un exemple que je peux donner te montre ton élévation. Dieu te montre en train de prêcher. God see you preaching en fait Dieu te montrera toujours la finalité. God will always show you the end. Il te montrera toujours le point final. He will always show you the final point. Mais Dieu ne te montrera pas le parcours. But he will not show you the way. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire quand tu arrives à la fin tu es là tu te vois à la fin en train de faire des grandes choses l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Mais quand tu es là tu vas arriver à là tu ne sauras jamais. Alléluia. Pourquoi Dieu le fait? Parce que Dieu a un but dans ta vie et le but de Dieu c'est de travailler ton coeur. Parce que lorsque Dieu appelle un homme Dieu commence à travailler avec son coeur. Parce que Dieu sait que c'est à partir du coeur que tout commence. la jalousie, la haine tout vient du coeur. Alléluia. Le mensonge, toutes ces choses-là viennent du coeur. Lies et tout autre viennent du coeur. Et donc Dieu va commencer d'abord à travailler avec ton coeur. Alléluia. Certaines personnes nous les voyons aujourd'hui. Des ministères qui Dieu se sert des personnes puissantes aujourd'hui que Dieu est en train de lever dans le monde entier. Lorsque vous parlez avec ces personnes certaines personnes vous diront ça fait 15 ans que j'attends de ces moments. D'autres vous diront ça fait 10 ans que j'attendais ce moment. Pourquoi? Parce que Dieu laisse toujours un temps. Dieu travaille toujours avec le temps. Alléluia. Aujourd'hui je l'ai déjà dit une fois ici je l'ai déjà dit une fois ici j'ai besoin de trois choses la première chose que j'ai besoin la foi de Dieu la deuxième chose la deuxième chose ta foi la troisième chose ma foi c'est-à-dire c'est-à-dire et avec Dieu et avec moi et avec vous nous allons collaborer parce qu'en réalité les miracles s'opèrent lorsque ces trois choses sont en accord lorsque Dieu donne un message Dieu met sa foi dans le message lorsque l'homme de Dieu reçoit le message l'homme de Dieu met sa foi dans le message lorsque la parole qui entend lorsque la personne qui entend la parole de Dieu met sa foi aussi dans la parole le miracle automatiquement arrive est-ce que quelqu'un comprend? le thème de mon après-midi de cet après-midi Dieu mon Père Alléluia est-ce que tu peux dire à ton voisin Dieu mon Père avec beaucoup de conviction Dieu mon Père Gloire au Seigneur vous savez lorsque nous nous lisons les écritures lorsque nous passons un temps dans la méditation nous pouvons nous rendre compte d'une chose c'est que Dieu a différentes facettes Alléluia Dieu a différentes facettes et il se présente aux hommes de façon différente lorsque Dieu va visiter le pasteur junior il ne viendra pas le visiter de la même façon dont il est venu me visiter Alléluia lorsque Dieu s'est présenté à Moïse il s'est présenté comme le Je suis lorsqu'il s'est présenté à Abraham il s'est présenté comme le El Shaddai Alléluia Dieu lorsqu'il s'est présenté à une personne Dieu se présente selon la mission qu'il met à la personne Alléluia Dieu se présentera toujours selon la mission qu'il a déposé en toi si ton ministère est qualifié par la puissance il se présentera comme le El Shaddai le Dieu tout puissant si ton ministère est lié dans les signes les prodiges les miracles il se présentera comme le Je suis Alléluia nous allons prendre un texte qui va nous aider Genèse chapitre 1 à partir du premier verset je lis la parole de Dieu vous y êtes? vous y êtes? Genèse chapitre 1 à partir du premier verset la Bible dit au commencement Dieu créa les ciels et la terre le thème de cet après-midi c'est Dieu mon Père nous voyons ici au commencement Dieu ne se présente pas comme un Père il ne se présente comme un Père mais il se présente comme Dieu en hébreu c'est Elohim qui veut dire Dieu le Créateur il se présente comme le Créateur il se présente comme le Tout-Puissant il se présente comme le Seigneur de l'Univers Alléluia Lorsqu'il se présente comme ça nous descendons au deuxième verset nous allons voir une chose Dieu ne travaille jamais seul Dieu travaille toujours avec deux autres personnes le Saint-Esprit et son Fils Alléluia Je vais lire le deuxième verset La terre était en forme et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Troisième verset Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit donc on dit au commencement Dieu crée au commencement Dieu va créer c'est lui en fait qui emmène les choses à l'existence ça c'est le rôle de Dieu Dieu travaille toujours là où il n'y a rien voilà pourquoi tu vas voir dans ta vie là où il n'y a rien Dieu va se pointer et aujourd'hui là où il n'y a rien mon Dieu va se pointer Alléluia mais bizarrement on dit la terre était en forme et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait là on voit une autre personne son esprit mais l'Esprit ne faisait rien il était juste en train de se mouvoir mais lorsque nous descendons au troisième verset Dieu va remarquer qu'en réalité il y avait un problème comment Dieu va commencer à créer une chose mais en même temps il y a le ténèbre quand Dieu commence une chose dans la vie d'une personne Dieu s'assurera que la chose arrive jusqu'à la fin Alléluia donc l'Esprit va arriver mais il ne va rien faire mais la Bible dit et Dieu dit que la lumière soit et à l'instant même la lumière fut c'est comme si Dieu n'avait même pas fini de parler la lumière est arrivée en réalité la lumière attendait juste la parole de Dieu la lumière savait que là où il y a le ténèbre je suis obligé d'être là je suis obligé de me pointer parce que lorsque tu as des liens Dieu fera tout pour que tu croises un serviteur de Dieu qui va voir quelque chose qu'on appelle le discernement et par ce discernement Dieu va apporter un miracle dans ta vie et là nous voyons trois personnes en d'autres termes la divinité ou la trinité Dieu travaille toujours avec son fils et avec son esprit ça c'est la dimension de Dieu alléluia c'est la dimension de Dieu c'est lui qui part à partir de rien tu peux sortir quelque chose qui peut étonner les hommes et Dieu est fier de ça pourquoi parce que si un homme peut faire les choses que Dieu fait il ne sera pas Dieu alléluia et ce passage m'a beaucoup enseigné je me suis posé plusieurs questions Seigneur pourquoi travailles-tu dans cette dimension il n'y aurait-il pas une autre dimension et c'est là où le Seigneur me répondra il y a la dimension du père alléluia il me dira il y a une autre dimension qui est la dimension du père il me dira je suis Dieu mais en même temps je suis un père et nous allons nous rendre compte d'une chose c'est que lorsque Dieu appelle un homme l'homme travaille aussi avec ces deux dimensions la dimension dont l'homme travaille la première dimension c'est la dimension du serviteur la deuxième dimension c'est la dimension du fils alléluia l'homme travaille avec ces deux dimensions Dieu m'a révélé une chose qui m'a vraiment béni et à partir de là ma façon de prier a changé Dieu m'a dit un jour souvent vous enfants vous venez trop souvent dans ma présence dans la dimension du serviteur voilà pourquoi les choses ne changent pas parce que vous venez trop souvent dans ma présence dans la dimension du serviteur alors qu'il y a une deuxième dimension que Jésus avait compris qu'Elie avait compris qu'Abraham avait compris Alléluia la dimension du fils écoutez lorsque nous lisons un roi à partir du 17ème verset nous allons lire ça prenons un roi un roi chapitre 17 17 vous y êtes ? un roi chapitre 17 à partir du 19ème verset non on va faire le contraire et je vous expliquerai pourquoi un roi 18 c'est juste après un roi 18 chapitre 18 à partir du 36ème verset 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 36 j'ai lu la parole de Dieu vous y êtes ? au moment de la présentation de l'offrande Elis le prophète s'avança et dit éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole Alléluia nous connaissons tous cette histoire avec les prophètes de Baal ce rendez-vous qu'Elie va donner à tous ces prophètes et Elis va s'avancer et Elis va s'avancer je ne vais pas rentrer dans les détails à cause de l'heure Elis va dire une chose il m'a interpellé il dit éternel Dieu il cite les attributs Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole en réalité en réalité Elis ici a utilisé la dimension de serviteur qu'est-ce qu'est la dimension de serviteur dans la dimension de serviteur nous sommes obligés de demander à Dieu sa volonté est-ce que quelqu'un m'est saisi dans la dimension du serviteur nous sommes obligés de demander l'autorisation à Dieu pour agir voilà pourquoi Jésus pouvait dire mon père agit moi aussi j'agis dans cette dimension je suis obligé de demander à Dieu d'appeler la grâce de Dieu pour voir la chose Alléluia lisons Elie le Tisbid l'un d'habitants de Galap dit Akab l'éternel est vivant le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur il n'y aura cette année ni rosée ni pluie sinon en ma parole là Elie ne se présente pas à Dieu dans la dimension de serviteur mais là Elie se présente dans la dimension de fils pourquoi parce que dans la dimension de fils tu n'as pas besoin de l'autorisation de Dieu dans la dimension de fils tu es fils mais en même temps Dieu tu ne m'as pas compris Elie dit pendant trois années la pluie ne va pas tomber je le dis je le proclame il ne met pas Dieu dans ces choses mais il dit sinon à ma parole non la parole de Dieu mais la parole d'Elie c'est une dimension de fils mais en même temps une dimension de Dieu c'est-à-dire là tu n'as pas besoin de l'autorisation de Dieu mais tu deviens Dieu voilà pourquoi il est écrit vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes en réalité tu es un Dieu certaines situations dans nos vies jusqu'à présent sont bloquées parce que nous utilisons simplement la dimension de serviteur mais lorsque tu entres dans la dimension de fils de Dieu tu parles au problème tu peux donner même la date au problème parce que tu deviens Dieu écoutez Jésus était serviteur voilà pourquoi il pouvait dire non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite mais certains miracles que Jésus faisait lorsqu'il pouvait dire au vent tais-toi c'était la dimension de fils Dieu Dieu travaille comme Dieu mais en même temps il travaille comme un père le Dieu qui montre qu'il est Dieu qu'il est tout puissant et le père qui peut prendre un enfant et le châtier le père qui peut préparer son enfant à l'élévation le père qui peut consoler alléluia Église nous sommes dans un temps où nous devons nous présenter à Dieu comme fils parce que beaucoup de choses traînent encore ces choses doivent partir lorsque nous entrerons dans la dimension du fils de Dieu mais j'aimerais te dire une chose mais je crois que c'est ta question et la dimension d'enfant parce que la Bible nous parle aussi des enfants Alléluia Alléluia mais je pourrais te répondre une chose la Bible dit un enfant nous est né mais c'est le fils qu'on donne pourquoi parce que l'enfant n'est pas mature Dieu ne peut jamais utiliser un enfant parce que l'enfant n'est pas mature mais Dieu utilisera toujours le fils voilà pourquoi tu dois grandir je dois grandir l'église est appelée à grandir avant la maturité et à régner comme Dieu sur la terre Alléluia est-ce que quelqu'un me comprend deux dimensions j'aimerais par la grâce de Dieu que tu puisses changer de dimension qu'à partir de cet après-midi que ta façon de prier change même la grâce de Dieu dans ta vie tu verras va changer parce que tu entreras dans une autre dimension et dans cette dimension je me vais te dire une chose Dieu va collaborer avec toi différemment parce que dans la collaboration d'un serviteur et d'un fils c'est différent Dieu ne traite pas un serviteur comme il traite un fils Dieu ne traite un serviteur comme un fils Alléluia Dieu mon père et vous savez un exemple la reine Elisabeth II c'est la reine d'Angleterre n'est-ce pas nous nous la connaissons comme la reine de l'Angleterre mais son mari la considère comme son épouse ses enfants considèrent cette reine comme leur mère ses petits-enfants considèrent comme leur grand-mère oh mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu est-ce qu'on peut avancer j'aimerais que tu puisses réellement entrer dans une autre dimension je disais à mon frère c'est que avant que Jésus revienne sur la terre l'église ne peut pas être comme ça avant que Jésus revienne pour chercher son église il faut que son église laisse des empreintes voilà pourquoi il parle si l'église part sans empreinte sans rien laisser pourquoi il est mort alors pourquoi il est mort Christ ne peut pas revenir tant que l'église tant que l'église n'a pas compris qu'en réalité nous sommes d'abord fils et un fils ne se comporte pas comme un serviteur un fils lorsqu'il se présente devant son père ne se présente pas comme un serviteur un fils connaît l'intimité un fils connaît son père un fils sait comment avoir son père connaît son père oh alléluia c'est à cette dimension que l'église est appelée dans cette dimension que l'église doit travailler un fils on n'a pas besoin de lui dire va évangéliser no need to be told go and preach your gospel un fils a son besoin de lui dire arrête ça arrête ça pourquoi parce qu'un fils veut toujours faire l'honneur de son père et Dieu dit dans Malachi si je suis votre Dieu quel est mon honneur si je suis votre père oh alléluia c'est dans cette dimension que Dieu attend l'église dans cette dimension que Dieu veut opérer avec l'église l'église avant de partir doit laisser des traces pour que ceux qui resteront vont dire on a été touchés on nous a prêchés on a vu des miracles on a vu des prodiges quelque chose est parti il faut que le monde sente un vide il faut que le monde sente un vide l'église si elle passe sans laisser des traces c'est que nous avons échoué alléluia c'est comme un père qui prépare ses enfants avant de mourir lorsque le père ne les fait pas il est irresponsable alléluia alléluia que Dieu nous aide cet après-midi sous l'enchant du Seigneur sous l'enchant prophétique je déclare que tu entres maintenant dans une autre dimension je prophétise que tu pénètres dans une autre dimension la dimension des fils la dimension où tu peux parler bien aimé j'ai expérimenté cette dimension dans ma vie je l'ai déjà témoigné ici ma belle soeur était enceinte elle devait accoucher mais elle ne savait pas le jour elle ne connaissait pas le jour comme toutes les femmes n'est-ce pas mais un jour je me pointe ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça mais j'ai dit à ma belle soeur ton fils arrivera le 22 juin elle a ri comme Sarah comme ça alléluia le 18 juin elle est à l'hôpital et mon frère m'appelle il s'est mis à rigoler il dit mais quelle est ta prophétie nous sommes à l'hôpital et les médecins ont dit l'enfant va naître je lui ai répondu je dis l'enfant arrivera le 22 juin le lendemain il m'appelle il dit le médecin nous ont relâché j'ai dit il n'y a pas de soucis mais sache une chose ni avant ni après le 22 juin l'enfant arrivera le 22 juin et le 22 juin mon frère qui m'appelle il dit tu es un sorcier il dit tu es un sorcier j'ai dit j'avais dit cet enfant arrivera le 22 juin je suis même son parrain alléluia ça c'est la dimension de fils lorsque tu entres dans la dimension de fils tu ne cherches pas à dire seigneur tu vois seigneur regarde seigneur non dans la dimension de fils tu es capable de dire à partir d'aujourd'hui toi qui menaces ma famille sors de là écoutez j'ai prié avec un frère je tairai le nom je lui ai dit il est même là je te donne trois mois trois mois il viendra témoigner ici mais je ne dis pas la chose je crois en cette dimension je crois de tout mon coeur que cette dimension déclenche des choses que cette dimension Jésus l'a utilisée que cette dimension Elie l'a utilisée cette dimension beaucoup d'hommes de Dieu l'ont utilisée et d'autres continuent à l'utiliser et si toi et moi nous rentrons dans cette dimension nous verrons aussi des choses changer on va voir si quelque chose change Alléluia Alléluia là je sens l'onction prophétique je sens l'onction prophétique J'ai envie de travailler avec les deux pasteurs I would like to work with those two pastors Pasteur Junior je sens l'onction prophétique j'ai envie de travailler avec vous Je crois de tout mon coeur que là quelque chose va se passer c'est que je peux te demander c'est juste de croire de croire est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es Tendu